L'Institut West Valorisation est une filiale des établissements publics de recherche pour les accompagner dans les partenariats et le transfert de technologie de leurs résultats de recherche vers des applications industrielles et commerciales. C'est notre métier. Typiquement, on travaille pour le compte des universités, des écoles d'ingénieurs, des CHU pour négocier pour leur compte des contrats de recherche avec des industriels, avec des entreprises pour répondre à des besoins que ces entreprises ont en termes d'innovation. C'est un des premiers métiers qu'on a. Et puis le deuxième métier qu'on a, nous sommes aussi une société d'investissement et nous avons dans ce contexte-là un mandat spécifique de la part de ces établissements publics pour identifier des inventions issues des travaux de recherche académiques. Nous déposons des brevets, des logiciels, nous sommes investisseurs. Ils restent propriétaires en tant qu'établissement public de recherche. Et puis on a cette mission de transférer ces inventions pour en faire des réalités économiques, des produits, des services. Donc dans ce contexte, on peut transférer ces inventions vers des entreprises existantes. Donc notre cible, généralement, ce sont des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de moyenne ou de grande taille. Et puis on a aussi vocation à accompagner la Deep Tech et en particulier de faire des startups, des startups qui sont à fort potentiel de croissance sur la base de travaux de recherche qui sont disruptifs. Typiquement, nous on fait un métier qui est 100% Deep Tech. Deep Tech pour nous, ça veut dire travailler sur des recherches académiques qui sont depuis des années en cours dans les laboratoires, arriver à faire fructifier ces inventions pour en faire des résultats de recherche valorisables et puis les transférer vers le marché. Donc ça c'est du Deep Tech pour nous. Typiquement, on est dans un événement BPI France. Donc depuis le début septembre, la Sat West Valorisation a son conseil d'administration BPI France qui est administrateur, qui porte les parts sociales de l'État dans ce contexte-là. Donc on est non seulement partenaire, mais on est parfaitement impliqué dans le dispositif Deep Tech de BPI France pour apporter les meilleures inventions des chercheurs et en faire des réalisations pour conquérir les marchés et conforter la compétitivité des entreprises françaises et européennes. Un des sujets sur lesquels les entreprises viennent nous voir, c'est qu'ils ont des besoins en R&D qu'ils ne peuvent pas faire en interne. Donc on leur propose de travailler avec des laboratoires académiques pour pouvoir trouver des solutions qui sont soit des programmes de recherche avec le monde académique et on va même plus loin puisqu'aujourd'hui on propose de faire des laboratoires communs. Donc typiquement, on peut citer DEMETA qui est une société dans le domaine de la chimie, chimie verte, avec laquelle on a signé un accord cadre et puis on a développé un laboratoire commun entre l'université de Rennes 1 et puis cette société pour faire en sorte qu'une partie de l'équipe de recherche travaille sur la base d'un cahier des charges scientifiques qui est technologique, qui soit celui de l'entreprise. Donc ce travail s'effectue sur cinq ans et l'objectif est de développer de l'innovation. Cette innovation pouvant générer de la propriété industrielle. En l'occurrence, dans le cadre de ce laboratoire commun, sept brevets essentiels ont été déposés qui font qu'on augmente la capacité d'innovation de cette PME qui aujourd'hui va être fortement valorisés. Donc un autre exemple est un travail qu'on effectue auprès des équipes de chercheurs pour identifier avec eux les résultats de recherche les plus intéressants qu'ils ont, les aider à déposer des brevets et puis trouver des moyens de faire un prototype capable d'être un démonstrateur qui intéresse l'industrie. Donc dans ce contexte-là, je peux peut-être vous donner l'exemple de ChemWatt. ChemWatt, en fait, typiquement c'est un laboratoire de l'Institut des sciences chimiques de Rennes spécialisé dans le domaine du stockage d'énergie. Et donc on a développé une batterie qui est capable de fournir, de stocker et de fournir de l'énergie, de l'énergie propre d'ailleurs, puisque c'est sur la base d'une chimie qui est une chimie verte, de manière massive. Donc ils interviennent dans le domaine du stockage massif, principalement pour des marchés qui vont être d'intervenir pour du stockage, soit de grosses unités de production ou des écoquartiers ou de toute une série d'applications qui sont dans des zones qui sont non rattachées à la grille électrique classique. Et donc l'ambition pour nous là était de développer une technologie qui puisse faire du stockage d'énergie, qui soit à la fois peut-être une réponse aussi aux besoins de stockage que peuvent avoir des énergies alternatives que sont le photovoltaïque ou bien des énergies éoliennes, dans la mesure où ils sont capables de produire l'énergie, mais ce n'est pas forcément quand on produit l'énergie qu'on en a besoin. Et donc typiquement là ça répond à un besoin dans le cadre duquel on a monté une start-up qui s'appelle KemiWatt et qui est concours mondial de l'innovation, qui va sans doute dans les prochains mois faire des levées de fonds pour adresser un marché mondial, puisque cette technologie répond à des attentes qui sont des attentes de tous les pays en matière de stockage d'énergie pour ces énergies alternatives. Travailler avec l'université, ce n'est pas facile, c'est très facile, c'est notre métier. On travaille avec l'université parce que l'université est notre actionnaire. On n'a pas de problème à travailler avec l'université. Et puis après, deuxième réponse, au-delà du fait que c'est notre actionnaire, on travaille surtout avec des personnes, et c'est des histoires de personnes. Donc typiquement, nous on a des personnels, aujourd'hui dans la SAD West Valorisation, qui sont avec une double compétence. La plupart de mes collaborateurs sont soit des ingénieurs, soit des docteurs, avec une expérience dans le domaine de l'entreprise, soit dans le domaine du marketing, soit dans le domaine du développement commercial, soit dans le domaine de la R&D en entreprise. Et donc ils ont cette double culture, capable de comprendre les enjeux de marché, et en même temps d'appréhender les questions scientifiques des chercheurs avec lesquels ils travaillent. Sous-titrage ST' 501